Alors, j'ai ici un tableau de valeurs qui va définir certaines images par une fonction f qui est donnée, qui est ici. Et ce tableau de valeurs nous dit que pour n égale à 1, f de 1 c'est 12. Pour n égale à 2, la fonction vaut 5. Pour n égale à 3, la fonction vaut moins 2. Et pour n égale à 4, la fonction vaut moins 9. Voilà. Alors, en fait, tu vois, c'est une fonction qui est définie pour des valeurs entières de la variable. Donc, en fait, ça définit une suite, on peut très bien voir ça comme la définition d'une suite numérique, en tout cas des premiers termes d'une suite numérique. Et cette suite numérique, on peut l'écrire à côté, comme ça. Le premier terme, c'est 12, c'est celui-ci. C'est l'image de n égale à 1. Donc, le premier terme, c'est 12. Le deuxième, c'est 5, pour n égale à 2. Le troisième, pour n égale à 3, c'est moins 2. Je vais mettre des points-virgules plutôt. Voilà. Et puis, le quatrième terme, c'est moins 9. Voilà. Et ensuite, bon, il y a probablement d'autres termes qu'on pourrait définir. On va voir ça tout à l'heure. Parce qu'en fait, ici, on peut peut-être remarquer quelque chose, une sorte de règle pour passer d'un terme à l'autre. En fait, si tu regardes d'un peu plus près ce qui s'est passé, là, quand on passe de 12 à 5, quand on passe de 12 à 5, en fait, on soustrait 7. On ajoute moins 7. Quand tu fais 12 moins 7, ça fait 5. Et puis, quand tu passes de ce terme-ci, donc du deuxième terme au troisième terme, eh bien, en fait, on a, là aussi, on a soustrait 7. 5 moins 7, ça fait moins 2. Et puis, pour obtenir le quatrième terme, c'est pareil, on est parti du troisième terme et on a enlevé 7. Moins 2 moins 7, ça fait moins 9. Donc, tu vois que là, il y a quelque chose qui se dégage, en fait. La différence entre deux termes consécutifs, c'est toujours moins 7. Si tu fais le deuxième terme moins le premier terme, ça fait moins 7. Le troisième terme moins le deuxième terme, ça fait moins 7. Et le quatrième terme moins le troisième terme, ça fait moins 7. Donc, tu peux aussi imaginer que ça, ça vaut pour les termes successifs, c'est-à-dire que le cinquième terme moins le quatrième terme, ça va donner moins 7. La différence entre deux termes consécutifs, c'est toujours égal à moins 7, ici. Alors, en se servant de ce qu'on vient de dire ici, on va essayer de trouver, de déterminer une formule explicite, c'est-à-dire une formule algébrique qui va permettre de calculer f de n, une fois qu'on aura choisi une valeur donnée de n. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer d'exprimer f de n par une expression algébrique qui va permettre de calculer f de n directement dès qu'on rentre une valeur de n. Alors, pour faire ça, c'est pas mal de commencer par le premier terme. Le premier terme, c'est pour n égale à 1. Ici, on sait que c'est 12, puisqu'on sait qu'à chaque fois, on va soustraire 7. C'est pas une mauvaise chose de partir du début, donc du premier terme. Donc, au départ, on a 12, et puis on va enlever 7 un certain nombre de fois. Donc, je vais écrire ça comme ça, moins 7 fois quelque chose. Je vais mettre ce quelque chose ici, entre parenthèses, on va essayer de déterminer ce que c'est. Alors, tu vois ici que quand tu es au premier terme, donc pour n égale à 1, en fait, tu as 12 moins, en fait, on a ici 12, on pourrait le voir comme 12 moins 7 fois 0. Donc, on enlève 0 fois 7, puisqu'on est, et du coup, on reste au premier terme. Quand on passe au deuxième terme, donc on arrive à n égale 2, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé, ici, on enlève 1 fois 7. Donc, pour n égale 2, on enlève 1 fois 7. Alors, et si je regarde ce qui se passe pour n égale 3, en fait, on enlève 1 fois 7, encore une fois à partir d'ici, mais du coup, en tout, à partir du point de départ, on a enlevé 1 fois et 2 fois 7. Donc, pour n égale 3, on enlève 2 fois 7. Et puis, si tu continues, tu vas voir, peut-être que les choses se dessinent un petit peu, là, tu commences un petit peu à voir ce qui se passe. Quand on arrive, quand on est pour n égale 4, eh bien, on a enlevé encore 1 fois 7. Donc, en tout, à partir du point de départ, à partir de 12, ici, on a enlevé 1 fois, 2 fois, 3 fois 7. Donc, pour n égale 4, on enlève 3 fois 7. Alors, peut-être que tu le vois ici, mais quand on est à une certaine valeur de n, en fait, on enlève n moins 1 fois 7. Ici, quand n est égal à 4, on a enlevé 3 fois 7. Quand n est égal à 3, on enlève 2 fois 7. Quand n est égal à 2, on enlève 1 fois 7. Donc, effectivement, on dirait que c'est quelque chose comme ça. Quand on est à une valeur n, en fait, on enlève n moins 1 fois 7. Alors là, on obtient une expression, c'est une expression explicite, c'est-à-dire que si je rentre une valeur de n, ce calcul-là va me donner directement la valeur f de n. Donc, l'image de n par f. Alors, on va voir si ça marche, si cette formule marche. Alors, f de 1, ici, ça va être 12. Donc, n, c'est égal à 1. Et ça va nous donner 12 moins 7 fois 1 moins 1. Ça fait 0, 1 moins 1. Donc, ça va donner 12 moins 7 fois 0. C'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ça fait effectivement 12. Donc, pour f de 1, ça marche. f de 2. Alors, f de 2, c'est 12 moins 7 fois... Alors, n est égal à 2, donc c'est 2 moins 1, ici. Donc, 7 fois 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, on enlève 1 fois 7. C'est ce qu'on a vu ici, tout à l'heure. Donc, f de 2, c'est 12 moins 7. Ça fait 5. Ça marche aussi. f de 3. On prend n égale à 3. Et on obtient ici 12 moins 7 fois 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, on va enlever 2 fois 7. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Ici, 1 fois, 2 fois 7. Donc, ça fait 12 moins 2 fois 7. 2 fois 7, ça fait 14. Donc, 12 moins 14, ça fait effectivement moins 2. Et là aussi, ça marche. On va calculer maintenant f de 4. Alors, f de 4, ça fait 12 moins 7 fois 4 moins 1. 4 moins 1, ça fait 3. Donc, on enlève effectivement 3 fois 7. 1, 2, 3. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. 3 fois 7, ça fait 21. Donc, on a ici 12 moins 21, ce qui fait effectivement moins 9. Donc là, en tout cas, pour ces termes-là, ça marche. On retrouve exactement les mêmes valeurs à partir de cette formule explicite qui est ici. Alors, on va continuer avec quelques exemples en plus pour s'entraîner. Voilà, on va prendre ce tableau de valeur-là. Alors, ici, on a un tableau de valeur comme tout à l'heure. Et puis là, on nous a donné, en fait, ce sont des formules explicites qui permettent de calculer f de n à partir de la valeur de n. Donc, ça, on va regarder tout à l'heure. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est déjà réécrire ce qu'il y a dans ce tableau de valeur-là sous forme d'une suite numérique. Donc, le premier terme, c'est moins 100, ce terme-là, pour n égale 1. Le deuxième, c'est moins 50, pour n égale 2. Le troisième, c'est 0, pour n égale 3. Et puis, le quatrième, c'est 50. Voilà. Ensuite, il y en a d'autres. On verra comment on peut les définir. Et en fait, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que, très clairement, là, on a ce qu'on appelle une suite arithmétique. Ça veut dire que la différence, comme tout à l'heure, la différence entre deux termes consécutifs est toujours la même. Ici, pour passer de ce terme-ci à ce terme-là, donc de moins 100 à moins 50, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on le voit tout de suite, on a ajouté 50. Ici, pour passer de moins 50 à 0, on a aussi ajouté 50. Voilà. Et puis, pour passer de 0 à 50, on a, évidemment, ajouté 50 aussi. Donc, tu vois que là, pour passer d'un terme au suivant, on ajoute à chaque fois 50, ce qui est, effectivement, la définition d'une suite arithmétique. Alors, maintenant, on va se concentrer un peu sur les formules qui sont données ici. Et donc, mets la vidéo sur pause et essaye de voir laquelle de ces formules correspond à la suite numérique qu'on a. Enfin, laquelle de ces formules est, effectivement, une formule qu'on peut utiliser pour calculer les termes de la suite arithmétique qu'on a ici. Alors, il y en a trois. Il y a trois possibilités, mais il peut y avoir plusieurs formules qui sont bonnes. Ça, je n'en sais rien. Il faut que tu les examines toutes. Voilà. Alors, on va commencer par regarder la première, la première qui est ici. Donc, en fait, ce qu'on dit ici, c'est qu'on part de moins 100. Et pour calculer f de n, on part de moins 100. Donc, et on ajoute 50 n moins une fois. Alors, on va voir si ça marche déjà pour le premier terme. Donc là, moi, je dois, quand j'ai mon premier terme ici pour n égale 1, c'est moins 100. Donc, si je pars de moins 100, ce que je veux, c'est ne pas ajouter du tout 50, puisque je veux rester à moins 100. Donc, je veux ajouter 0 fois 50. On peut dire ça comme ça. Alors, effectivement, là, si je remplace n par 1, n moins 1, ça va faire 0. Donc, je vais avoir moins 100 plus 50 fois 0. Donc, je vais ajouter, effectivement, 0 fois 50. Donc, ça, ça marche. Pour moi, c'est bon, ça. En tout cas, pour n égale 1, ça marche. On va regarder pour n égale 2. Donc, n égale 2, je dois ajouter une fois 50. Je pars de moins 100 et je dois ajouter une fois 50, puisque moins 100 plus 50, ça fait moins 50. On va voir ce qui se passe ici. Alors, je remplace n par 2 et du coup, je vais partir de moins 100, puis je vais ajouter 50 un certain nombre de fois. Et en fait, ce nombre de fois, ça va être... Je remplace n par 2. Donc, je vais avoir ici 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. Donc, je vais ajouter une fois 50. Et, effectivement, ça va faire moins 100 plus une fois 50, c'est-à-dire moins 50. Donc, là aussi, on est bon pour ce deuxième cas. On va regarder pour n égale 3. Pour n égale 3, si je pars de moins 100, ce que je vois, c'est que je vais ajouter 2 fois 50. Donc, là, a priori, ça devrait marcher aussi, puisque dans la formule ici, je remplace n par 3. Donc, je pars de moins 100, puis j'ajoute 3 moins 1 fois 50. 3 moins 1, ça fait 2. Donc, je vais ajouter, effectivement, 2 fois 50. Donc, ça marche aussi. On va vérifier avec le troisième. Celle-là me semble vraiment pas mal. On va vérifier avec le troisième, enfin, avec le terme, avec la valeur n égale 4, plutôt. Donc, en partant de n égale 3, je continue, j'ajoute 50. Et donc, si je regarde combien de fois j'ai ajouté 50 en partant de moins 100, j'ai une fois, deux fois, trois fois. J'ai ajouté 3 fois 50. Et là, ça va marcher aussi, puisque ici, je pars de moins... Et j'ajoute 4 moins 1 fois 50. 4 moins 1, ça fait 3. Donc, je vais ajouter, effectivement, 3 fois 50, ce qui correspond à ce que j'ai fait ici. Donc, finalement, cette formule-là, elle est bonne. Je vais la garder. Alors, maintenant, on va examiner la deuxième. Donc, celle-ci, c'est f de n qui est égale à moins 150 plus 50 n. Alors, on va voir si ça correspond. Et en fait, pour celle-là, ce que je vais faire, c'est un tableau de valeur. Je vais faire un tableau de valeur ici. Dans la première colonne, je vais mettre les valeurs de n. Et dans la deuxième colonne, je vais calculer les valeurs de f de n que j'obtiens avec cette formule-là. Alors, pour n égale 1, f de n, c'est moins 150 plus 50 fois 1. Moins 150 plus 50. 50 fois 1, ça fait 50. Donc, moins 150 plus 50, ça fait moins 100. Alors là, pour l'instant, ça marche. Je retrouve, effectivement, la même valeur qu'ici. Pour n égale 2, on va voir si ça marche aussi. J'ai moins 150, je remplace n par 2. Donc, moins 150 plus 50 fois 2. Donc, 50 fois 2, ça fait 100. Donc, j'ai moins 150 plus 100, ce qui fait moins 50. Alors, ça, c'est pas mal, puisque là aussi, ça coïncide avec cette valeur-là. On continue. Pour n égale 3, je remplace n par 3 dans cette expression qui est là. Donc, ça me donne moins 150 plus 50 fois 3. 50 fois 3, ça fait 150. Donc, là, j'ai moins 150 plus 150, ça fait 0. Et là, ça marche aussi. Je retrouve encore une fois la valeur d'ici, qui est dans ce tableau. On va voir pour n égale 4. Alors, pour n égale 4, j'ai moins 150 plus 50 fois 4. 50 fois 4, ça fait 200. 5 fois 4, ça fait 20. Donc, 50 fois 4, ça fait 200. Donc, là, j'ai 200 moins 150, ce qui fait 50. Et là, on retrouve ici aussi cette bonne valeur du tableau d'avant. Alors, tu vois que finalement, cette formule-là, elle marche aussi. Alors, tu te dis peut-être, oui, mais c'est quand même bizarre parce qu'on a deux formules qui marchent alors qu'elles ne sont pas les mêmes. Elles sont différentes, ces deux formules-là. Alors, c'est une bonne remarque. Mais en fait, on peut passer de l'une à l'autre en faisant des opérations algébriques. On va le faire. Je vais te montrer comment ça marche. Si tu prends la première, f de n qui est égale à moins 100 plus 50 fois n moins 1. Et si tu distribues, ici, tu vas distribuer ce 50 aux deux termes de la parenthèse. Donc, en fait, ça va te donner, je réécris le moins 100. Et puis, tu vas avoir ici 50 fois n, donc plus 50 fois n, plus 50 fois moins 1. Donc, plus 50 fois moins 1, ça fait moins 50. Donc, là, on peut regrouper. On a ce moins 100 et ce moins 50, ça fait moins 150 plus 50 n. Voilà. Et donc, tu vois, en fait, on retrouve cette formule-ci. Donc, ces deux formules-là, elles ont l'air différentes, mais elles sont équivalentes. Et en fait, ici, on considère que le point de départ, c'est n égale 1, qui vaut moins 100. Alors que, d'une certaine manière, dans cette formule-là, ça serait comme si on avait un premier point de départ qui était donné pour n égale 0 et qui aurait pour valeur moins 150. Voilà. Alors, maintenant, on va examiner le cas de la dernière formule qui est donnée, celle-ci, là. Je vais le faire en rouge. F de n égale moins 100 plus 50. Alors, ici, je vais regarder pour f de 1. Déjà, on va voir si ça marche pour f de 1. Donc, je remplace n par 1. Ça me donne moins 100. Je vais le faire ici. Moins 100 plus... Je vais écrire ça comme ça. F de 1. Dans ce cas-là, c'est moins 100 plus 50 fois 1. Plus 50 fois 1. Donc, ça fait moins 100 plus 50. Moins 100 plus 50, ça fait moins 50. Et là, tu vois, ce n'est pas la valeur qu'on devrait trouver. Nous, on devrait trouver moins 100. Donc, ça ne marche pas pour n égale 1. Donc, ça suffit pour dire que cette formule-là, elle ne correspond pas à notre suite numérique ici. Ce n'est pas la bonne formule. Voilà. Merci.